Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 254 dans le dernier épisode on avait terminé l'usinage extérieur de la coquille de ma future caisse claire en bois Aujourd'hui on va essayer de s'occuper de l'intérieur allez c'est parti L'extérieur de notre caisse claire a été usiné il est temps de passer à l'usinage de l'intérieur Mais avant on va la couper à la bonne hauteur mais surtout je finalise la première face bien plate J'utilise l'ancienne caisse claire pour positionner mon guide et on va couper ça à la scie circulaire sur table C'est sans doute la manipulation la plus dangereuse de toute la construction donc je découpe doucement et calmement pour éviter que le bois ne soit pincé entre la lame et le guide Au final ça se passe globalement bien et on va pouvoir passer au principe du jig que je vais construire en démarrant avec des roulements à billes 608 ZZ Le principe est relativement simple je vais faire reposer l'extérieur de ma caisse claire sur deux séries de roulements pendant que la défonceuse va enlever des bouts de bois de l'intérieur de la caisse enfin ça c'est la théorie Je valide plus ou moins ma construction et je vais percer deux trous pour les deux séries de roulements que j'attache au plateau principal via des vis ici je ne colle rien puisque la géométrie du jig risque de changer Je place mes roulements et je peux visser la deuxième plaque avant de fixer solidement les tiges filetées avec rondelles et écrous sur le principe ça semble fonctionner mais ma fraise est trop haute et ne touche pas à l'intérieur de la caisse donc je vais tenter de faire des ajustements je décide donc de déplacer les trous vers le haut de la structure en reperçant deux trous Et je remonte le tout pour m'apercevoir que la base de ma défonceuse n'est plus supportée c'est pas la bonne solution je décide donc d'utiliser les trous précédents et de tailler une encoche pour ma défonceuse ici j'ai une vague idée de la géométrie de mon jig mais pas calculer les dimensions exactes donc je tâtonne un peu je remonte donc mon jig pour la énième fois j'essaye d'ajuster la hauteur sans trop de succès pour m'apercevoir que j'ai une fraise avec un arbre beaucoup plus long souvent la solution est bien moins compliqué qu'on ne le pense Je rebouche donc les trous que j'ai créé et on va pouvoir tester tout ça Et je réussis à faire des copeaux donc a priori ça devrait marcher la manipulation n'est pas évidente il faut faire tourner la caisse tout en maintenant une pression descendante constante pour que la caisse soit bien sur les roulements pas simple mais pas impossible Cette fois-ci j'utilise une pince plus qu'un serre flex pour maintenir le bouton en marche et c'est parti pour foutre des copeaux partout et usiner l'intérieur de la caisse Le but ici n'est pas de rendre la surface intérieure parfaite mais de la rendre plus ou moins ronde et de pouvoir accepter la quincaillerie pour fixer tous les éléments de ma future caisse claire a priori a priori j'en suis à peu près à l'habitabilité de l'usinage et c'est impressionnant de voir le montant de poussière et de copeaux générer. Un petit coup de rangement ne fera pas de mal. Maintenant j'ai la méthode, il faut y aller doucement et patiemment avec des passes très fines sinon la fraise se bloque et force sur la matière. Donc j'y vais doucement et calmement. L'intérieur n'est pas parfait mais suffisant pour mes standards et surtout j'ai peur en enlevant trop de matière de fragiliser la structure donc je vais poncer les défauts à la main. Maintenant que ma surface interne est correcte, il va falloir usiner les bords et pour ça je déplace ma défonceuse sur son support. Je vais utiliser une fraise quart de rond sur l'extérieur et une fraise à 45 degrés pour l'intérieur et j'utilise mon nouveau support long de défonceuse qui marche plutôt pas mal. Là aussi j'y vais doucement et calmement. C'est la dernière phase d'usinage et j'ai pas envie de tout ruiner en étant pressé. Avant de passer à un léger ponçage d'abord à la main et ensuite avec un grain 120 juste pour enlever les marques de brûlure. Maintenant que ma coquille est prête, je vais marquer les futurs trous et pour ça j'utilise mon schéma que j'avais créé précédemment. Je colle du scotch de masquage aux emplacements approximatifs pour ensuite noter l'emplacement des trous et les reporter avec mon équerre. Je poinçonne les trous pour les coquilles qui vont tenir les tirants, qui vont tendre la peau et je perce les 16 trous. Comme vous avez pu le voir, l'usinage intérieur de la coque de Mac Esclare a été un peu plus sportif que l'usinage extérieur. J'ai tâtonné sur l'espacement entre mes éléments et ma défonceuse. Et comme souvent, la solution est souvent plus simple qu'on pense, c'est juste de changer de fraise avec une tige beaucoup plus longue. Le principe marche pas mal. Après, c'est relativement difficile d'arriver à maintenir, d'arriver à pousser en même temps la coque et de maintenir la pression sur le haut pour qu'en fait la coque soit toujours en contact avec les deux séries de roulement. Il y a eu des petits à-coups à droite à gauche, mais globalement, ça s'est bien passé. Le résultat est pas exactement nickel comme je l'aurais voulu, mais c'est pas dramatique, parce que c'est à l'intérieur. Et le principe, c'est bien sûr d'avoir quelque chose de relativement rond, pas complètement parfait, mais qui me permet d'attacher ensuite tous les éléments qui vont venir sur la caisse claire. Comme pour l'usinage extérieur, ça génère beaucoup de poussière. C'est très difficile d'arriver à mettre une extraction d'un aspirateur ou un truc dans ce genre-là. Je préférerais laisser mettre un peu le bordel et ensuite nettoyer après. Et comme vous l'avez vu, j'ai modifié le jig plusieurs fois. Je l'ai démonté, remonté, je sais pas combien de fois. Ce qui justifie d'une certaine façon le fait d'utiliser des vis et pas de la colle, puisque bien sûr, il faut pouvoir ajuster tout ça. C'est peut-être l'élément qu'il faudrait que je travaille dans les futurs épisodes si je fais d'autres « jig » entre guillemets. Je sais pas comment du tout on dit ça en français. Une espèce de bidule, enfin bref, voilà, le jig. C'est peut-être justement prévoir des ajustements. J'essaye d'être le plus précis possible, mais on a toujours bien sûr une petite différence sur certains éléments. Et le fait de prévoir qu'il y a du jeu et de pouvoir le corriger, c'est quelque chose qu'il faudrait que j'intègre dans mes futures « conceptions » entre guillemets. la structure est prête. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? J'ai percé les 16 principaux trous pour les coquilles qui vont permettre de mettre les tirants, qui vont permettre de tendre les différentes peaux. Il y a encore pas mal de choses à faire. M'assurer que tout ça marche bien. Finaliser les derniers trous pour mettre les derniers éléments. et surtout, finir tout ça. Ça, ce sera dans le prochain épisode. Épisode un tout petit peu prise de tête, à cause des ajustements du jig, mais comme d'habitude, un peu bourrin. Et moi, ça me plaît. Il y aura bien sûr la dernière vidéo où je vais tenter de finaliser la caisse claire, qui sera dispo bien sûr la semaine prochaine. En attendant, comme d'habitude, si tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire. Évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des barbutipeurs, des gentils barbutipeurs, qui m'envoient quelques piécettes par mois pour me permettre d'acheter plus de matériel, plus de matériaux, et de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Si toi aussi, tu as quelques piécettes à nous balancer, n'hésite pas à les rejoindre. Voilà, c'est tout pour cet épisode de 154. L'avant-dernier épisode sur la caisse claire. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbie... Je vous souhaite avec vous.